Je suis prêt. Je suis le curé de Montréal. Et puis là, avec moi, c'est les animateurs de l'Oronnerie qui ont voulu me faire une petite surprise. Et le début de la surprise, c'est l'arrivée à Thiers. Si on avait été tout seuls, je pense qu'on aurait eu un peu de peine. Mais avec l'aide des gens compétents... Voilà, regardez la gravure. André, l'Oronnerie de Montréal. L'atelier est ouvert à tous les touristes pour toute une période pour fabriquer leurs couteaux. 1800 personnes viennent faire leurs couteaux à l'atelier Le Thiers. Et environ 500 enfants pour faire les petits couteaux tartineurs. Pour les enfants, c'est donc le tartineur, le petit couteau à beurre. Et pour les adultes, c'est le couteau fermant, 12 cm, en olivier avec la lame en inox. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes sur un atelier d'insertion professionnel, que les personnes qu'on accompagne sont là pour un contrat d'une durée de 12 mois. La formation technique et théorique dure environ 4 mois pour que nous puissions ouvrir à partir du 13 avril. Les personnes qui sont recrutées sur l'atelier font partie d'une séance de repérage qui a lieu avec Pôle emploi et le conseil général. On a eu de la formation pour fabriquer des couteaux. Et ensuite, sur le tas, on accueille les touristes. Et au fur et à mesure, on a rodé notre discours et notre process pour faire le couteau dans les temps, avec la participation du touriste. Donc là, il y a bien toute une fonction d'explication, de pédagogie et de participation. Les étapes du couteau qu'on fait, c'est le montage d'une part, et ensuite la finition. Alors, il faut compter avec deux personnes et un accompagnateur une heure et demie pour monter chacun son couteau. Et bien, j'ai toujours été passionné de couteillerie. Mon père et mon grand-père travaillaient en couteillerie. Et donc, pour moi, c'était une bonne opportunité. J'ai également été enseignant quand je vivais à l'étranger. Et c'était une manière de partager ma passion, puisqu'on a le contact avec les touristes et plus la couteillerie. Donc, je mélange deux choses que j'aime et pour moi, c'est l'idéal. Donc, on peut tomber les lunettes. Oh, ça se passe toujours très bien. Même des fois, s'ils sont un petit peu sceptiques au départ, quand ils repartent, ils sont toujours ravis, ils sont toujours enchantés, puisqu'ils repartent avec leur couteau. On leur a transmis ce qu'on savait et on a passé un bon moment, puisque ça se fait dans la joie et la bonne humeur. On plaisante et c'est vraiment très convivial. Ce rivet-là, c'est celui qui a le moins de bois. Donc forcément, c'est celui qui casse le plus facilement. C'est pourquoi c'est Libby qui va le monter. Donc, pour ce faire, je vais faire un contre-perçage avec la personne à colonne. Est-ce que pour vous, ça peut être un tremplin ? Je pense que ça peut être un tremplin, effectivement. Je l'espère en tout cas. Et dans tous les cas, ça me permet d'apprendre beaucoup de choses aussi et de peaufiner ma technique. C'est le mot du jour. Pour nous trouver les touristes, il y a plusieurs possibilités. Effectivement, ça peut être l'office du tourisme, dont on est partenaire. On a une page sur l'office du tourisme. La ville de Thiers aussi. Nous avons donc une page Facebook, qu'on peut nous retrouver sur Atelier le Thiers. Et nous avons aussi un site internet, Atelier le Thiers, inserfac.com On est du département de L'Ain, à Montréal-la-Cluse, à côté d'Oyonna. Vous aviez une idée de comment ça pouvait fonctionner un couteau ? Non, pas du tout. Par contre, on a visité le musée avant et ça nous a quand même bien éclairés sur la façon de monter un couteau. Et là, on a pu voir réellement ce qu'on nous avait expliqué avant et de le mettre en pratique. C'était très bien, très ludique. C'est très intéressant de voir toutes les étapes qu'il y a pour faire un couteau. C'est passionnant quand même. Parce que quand on s'en sert tous les jours, on n'a pas l'impression qu'il y a tant de... Tant de passe à faire. Tant de passe, oui. Parce qu'on a été beaucoup aidés. Oui, oui, oui. À refaire avec des amis et des enfants. C'est vraiment une activité sympa à faire. Et les animateurs sont très bien, très professionnels, on peut dire. J'ai vu qu'ils coupaient très, très bien. Oui, j'ose même plus l'ouvrir. Tellement ils coupent le papier, ça fait peur de l'ouvrir. C'est surtout pour le refermer. Non. Ils se referment bien. Ils ont bien une bonne souplesse de la lame. Ah, ça y est, elle parle. Comment coûte l'idée ? C'est ce qu'il nous a appris. Il faut mettre les mots en pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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